Qu'est-ce que l'environnement animal au temps des hommes de la Vogue-Cosquer ? C'est assez limité, comme nous l'a montré d'ailleurs Jean-Pierre Bracco, les sites provençaux sont assez réduits, ce qui livre en tout cas des faunes, des restes osseux dentaires qui nous permettent à nous, paléontologues, archéozoologues, de travailler. Je commencerai par vous citer un extrait d'une nouvelle de Pierre Autun-Grenier, dont la nouvelle « Tant de choses nous échappent » pourrait servir d'épigraphe à cette communication. Alors, il paraît qu'on a trouvé des pingouins dans l'art paléolithique, planqués sous la falaise du Cap-Morgium. Ils étaient là à Pénard depuis 30 000 ans à vie de spécialistes, avant qu'un Cosquer n'aillait déniché, mine de rien, en faisant de la plongée sous-marine. Des bisons, des cerfs, des bouquotins, des chevaux, et même à la rigueur de mystérieuses mères rouges, fragiles et belles, telles des dessins d'enfants. Je veux bien, nous restons dans la préhistorique, le plus classique en soi, mais des pingouins dans une grotte provençale. Ça ressemble à une galégie de marseillaise, mais bien sûr, ça n'en est pas une. Tant de choses nous échappent. Bien, vous avez vu, vous avez déjà vu le bestiaire de la grotte Cosquer, et essentiellement, c'est basé sur 177 figurations, mais il y en a beaucoup plus, et notamment, il y a des signes géométriques. Mais en ce qui concerne les animaux, ils appartiennent à 11 espèces différentes, 40% de chevaux, 18% de bouquotins, 15% de grands bovinets, bisons et aurocs, 10% de cerfs, et 10% de phoques, les autres espèces représentées étant un peu plus minoritaires. Donc, nous avons des chefs de file, cheval, bouquotins, aurocs, bisons, cerfs, accompagnés de phoques, pingouins, animaux aquatiques ou péri-aquatiques, et ainsi, également, de la saïdia, du chamois, euphélin, lion, panthère, il y a même une petite gueule d'ours, ce félin, bon, ça, je n'en discuterai pas, et du mégacéros, cerf-géon. Nous parlons d'une période de temps assez importante, entre 33 et 20 000 ans, au moins, calibrée, qui recouvre en grande partie ce qu'on appelait le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire le maximum de froid que nous ayons subi au cours de la dernière glaciation. J'ai noté en jaune, ici, le roc, le cerf et le mégacéros, puisqu'on est dans des temps froids, avec des fleurs froides, des fleurs froides, et on a quand même des éléments tempérés, le roc, le cerf, le mégacéros, qui semblent perdurer, et en tout cas, qui étaient représentés dans ces représentations, qui sont à la fois des représentations faites avec du charbon, qu'on a pu dater, mais, il faut le souligner également, des représentations qui sont en gré, qu'on ne peut pas dater. Donc, on a des choses qu'on peut dater, des choses qu'on ne peut pas dater. Il se trouve qu'à la fin du dernier siècle, nous avions fait un exercice de cartographie représentant la France au dernier maximum glaciaire, et à l'époque, nous avions pris strictement des dates entre 18 000, plus ou moins de 2 000, de sites uniquement datés. Si on fait un zoom sur cette région qui nous intéresse, on voit qu'il y avait très peu de sites, 1, 2, 3, 4, et une représentation, ici, de la Grotte Koscaire. On peut également souligner, remarquer, ce grand triangle, ce grand triangle marqué par des dépôts, par énormément, le débouché du couloir rhodanien, marqué par des dépôts de l'euss, de l'immons leuciques, ces poussières apportées par le vent, qui signalent un environnement très particulier, qui correspond au delta du Rhône, d'ailleurs. Et nous avons très peu de documentation pour cette petite période de temps donnée. Nous avons également ce genre de cartographie, ça ressemble un peu au dessous des cartes, et je trouve que c'est très intéressant comme approche de cartographier les événements et les choses. Outre les animaux, ici, nous avions la végétation, la géologie, les surfaces de l'eau, etc. Et ici, nous avons élargi notre étude, notre recherche à tout le basset méditerranéen, ce qui nous a permis de faire d'intéressantes comparaisons, d'ailleurs, et de voir quelles étaient certaines espèces qui étaient vraiment transméditerranéennes, et d'autres qui étaient beaucoup plus spécifiques aux régions occidentales, nord-africaines ou proche-orientales. Voilà de nouveau, ici, un petit zoom sur la zone qui nous concerne. Comme vous le voyez, on ne va pas se limiter à la Grotte Coscaire, mais on va essayer d'élargir la zone de part et d'autre, d'ailleurs, de ce couloir oudanien, que les hommes, des chasseurs nomades, avec une forte mobilité, ont dû allègrement franchir pendant, en tout cas, la fin des temps paléotiques supérieurs, les temps glaciaires. Encore plus récemment, les zones en violet, ici, concernent les zones englacées, où les glaciers alpins étaient très, très bas, comme on l'a dit, jusqu'à Cisteron, comme on l'a dit Jean-Pierre Bracot, et le sol était des pergélisols, c'est-à-dire des sols gelés en permanence, pendant cette pléni glaciaire, toute cette période de froid, marquant la fête du dernier glaciaire, dont le dernier maximum glaciaire. Plus récemment, nous avons fait une étude un peu plus pointue, je dirais, concernant le sud-est de la France, qui a été présentée l'année dernière au colloque de l'Incois, à Dublais, avec des collègues de notre laboratoire, concernant une comparaison entre la Provence, le Languedoc, et la vallée de l'Ardèche, en rouge. Donc, on avait à peu près, presque 70 gisements, et plus de 150 assemblages, puisque chaque gisement recèle différents niveaux, avec des assemblages phoniques. Donc, on a fait une étude voulant tester, en fait, quelle différence voulu y avoir entre la Provence calcaire, bien coisonnée par des reliefs est-ouest, et les plaines Languedociennes et la vallée ardéchoise. Brièvement, nous allons nous focaliser sur cette période de temps comprise entre le stade isotopique 4 et 2, c'est-à-dire entre 71 et 11 000 ans, dans le sud-est de la France. Comme vous voyez ici, ça regroupe plusieurs cultures, depuis le Paloïtique moyen, le Château péronien, qui n'existe pas dans nos régions, l'Orignacien, les Graveciens, qu'on appelle l'épigraveciens, et puis le solutréen magdalénien, non, le Graveciens, qu'on appelle le Graveciens, et puis le solutréen bas de Grouillet magdalénien, qui sont marqués en Provence, en tout cas, par ce qu'on appelle l'épigraveciens. Ici, j'ai mis la période de temps marquée par les détations carbone 14 de la grotte coscaire. Et on est vraiment dans l'ambiance la plus froide de ce dernier glacier. La représentation des sites et des niveaux en Provence, Ardèche et Languedoc, vous voyez, est particulièrement différente, en particulier en Ardèche. Globalement, on a plus d'une vingtaine d'assemblages osseux qu'on peut comparer, mais à travers de nouveau une période de temps très, très large. Et ce qu'il faut souligner, c'est que pendant le stade 2, et en particulier par ce dernier maximum glaciaire, l'as glacial maximum, on a une quasi-absence de gisements dans le massif central et dans le sud-est. Ces deux régions sont très exposées. Le massif central au froid, à cause de l'altitude, de la continentalité, et l'autre a des vents très, très violents, avec, comme je vous ai signalé, d'importantes formations de l'œuf, de limon et de l'hôlien. Et en fait, ces régions, en tout cas, ce grand triangle que vous avez vu, où se trouve la Grotte Cossaire, était quasiment inhabitable, au moins, pendant une grande partie de ce maximum glaciaire. Si on analyse un peu ce qui se passe dans les régions pour les herbivores et les carnivores, j'ai mis ici, au début de chaque graphique, ce qu'on trouve à la Grotte Cossaire, et puis le reste de la faune qu'on trouve dans ces assemblages pour la période étudiée entre 1971 et 2011. Donc, on peut faire un certain nombre de remarques, comme par exemple, le bison, qui est Provence en rouge, Ardèche en bleu, et Languedoc. Le bison est très, très peu représenté en Provence, alors que le roc l'est un peu plus. Il y a à peu près autant de cerfs, de chamois, de mégasérons. Il y a beaucoup plus de mammouths, robocillés en Provence qu'en Languedoc. Par contre, il y avait beaucoup moins d'hydrontins, comme sorti d'émion, d'hommes sauvages, beaucoup de chevreuils, très, très peu, quasi très, très peu de rennes. Et de la même manière, on retrouve des espèces beaucoup plus tempérées, comme le lynx en particulier, ou beaucoup moins d'ours de cavernes en Provence, alors que ce qui domine également chez les carnivores, c'est plutôt hyènes, loups et renards, qui sont à peu près comparables. Ça, ce sont des chiffres qui sont, comme je vous l'ai indiqué ici, qui sont des nombres d'occurrence de cet accent dans les assemblages étudiés. Si on globalise, donc il y avait une différence entre les deux régions, la Provence étant dominée par des éléments relativement plus tempérés, certainement à la faveur de ces compartimentages qu'on trouve dans cette Provence calcaire, avec ses massifs est-ouest, qui profitent à des vallées, et certainement à des zones un peu refuges pour des espèces les plus tempérées, comme le roc, le lynx, le sanglier, le mégacéros, alors que Languedoc, les plaines Languedociennes, étaient marquées par quelque chose de beaucoup plus froid, et où on avait énormément plus de groupes dits arctiques, de type cheval, bison et reine. Ici, on a donc une représentation globalisée où on retrouve ce que je viens de vous dire avec beaucoup de cerfs et des espèces qui ne sont pas du tout représentées. Les herbivores, les pachydermes comme le Provocidien et le rhinocéros, qui sont quand même des éléments forts, et qu'on retrouve notamment à la roche chauvée, qui est un peu plus ancienne qu'un casse fère. Le renne, qui était une base de la nourriture des sociétés du paléolithique supérieur, ne sont pas du tout représentées à chauvée, de même qu'on peut voir qu'il y a une très très faible représentation des carnivores, de nouveau contrairement à chauvée. Donc on est vraiment dans deux mondes différents dans les représentations, et on peut se demander pourquoi ces espèces n'ont pas été représentées. Maintenant, vous avez remarqué également qu'il y a trois espèces qui ne figurent pas dans cette liste-là. C'est la saïga, le phoque et le pingouin. Et donc je voudrais un peu focaliser légèrement au niveau paléontologique, paléolithique, sur les représentations osseuses de ces espèces en France, dans le sud-est de la France, et plus globalement dans le monde méditerranéen. Alors, la saïga. La saïga, c'est une espèce qui est à l'heure actuelle encore vivante dans les plaines en Mongolie, qui est typique comme le cheval, le bisou à l'heure de ces steppes froides que nous a signalées Jacques Colline à Girard d'ailleurs. Et c'est une espèce de steppe continentale qui n'aime pas du tout les zones accidentées, premier point. sachant que la Provence est beaucoup plus accidentée entre guillemets que le long de l'île. Au niveau paléontologique, on a reconnu au moins deux grandes migrations de la Mongolie, donc de l'Est vers l'Ouest, jusqu'à ce cul-de-sac que représente l'Europe de l'Ouest de la saïga. Une pendant le stade isotopique 6, c'est-à-dire entre 180 et 130 000 ans, beaucoup plus vieux, et une autour de 24 et 11 000 ans, c'est-à-dire pendant le stade 2, où se déroule d'ailleurs ce dernier maximum glaciaire, sous des climats froids et secs. Ce qu'on constate, c'est qu'on a énormément de gisements dans le sud-ouest. La saïga a trouvé un terrain privilégié dans les plaines d'Aquitaine, et on trouve énormément de gisements avec les restes de saïga dans le sud-ouest, en Gironde, en Dordogne, un peu dans l'Asie centrale, plus rare dans les Pyrénées, et toutes ces occupations, et certains sites d'ailleurs, dans certains de ces sites, la saïga, c'est la première espèce la mieux représentée, c'était le gibier privilégié des hommes du paléotique supérieur. On trouve des milliers de restes de saïga dans certains sites, comme Saint-Germain-la-Rivière, l'Europe de Marquand, etc. Et tous ces sites sont compris dans une fourchette de temps, et ça c'est intéressant, entre 15 et 12 500 ans, à peu près. Alors que dans le sud-est, elle est extrêmement rare, il n'y a que trois sites qui vivent de la saïga. Ici, vous avez une orientation d'un fragment de corne de saïga, de la Salle-Pétrière, dans le Gard, à Chinchon-Hen, dans le Vaucluse, et à Cornille, dans les Bouches-du-Rhône. Et ces trois sites sont compris entre 13 000 à environ 11 500. C'est-à-dire que, ce qu'on peut penser, c'est que vers la fin de l'occupation, les saïga en Aquitaine, où elles étaient très nombreuses, il y a eu une sorte de retour, de migration vers les régions du sud-est, et les zones de la Croo et des pleines rhodaniennes ont pu servir de zone de refuge à cette espèce. Mais ce qui est intéressant aussi, et de souligner, et ça c'est une question que je pense, c'est qu'il y a une représentation de saïga à la Grotte Kosker. La saïga, on la connaît à partir de 15 000 ans. Pas 20 000 ans, je vous rappelle que la Grotte Kosker est calée entre 34 et 22. Et la saïga, ce n'est pas une peinture, c'est une gravure, et elle correspond à une époque où les hommes ont pu la voir, mais de manière beaucoup plus récente. Ce qui me fait faire, comme hypothèse, qu'en plus des deux périodes d'occupation qui nous ont été citées, il pourrait y en avoir d'autres, dont une beaucoup plus récente, entre ces dates-là que je vous propose, où les hommes auraient représenté une saïga. Le moine, maintenant. Le moine, en fait, c'est une espèce qui est relativement connue dans la Méditerranée, depuis le paléolithique inférieur, paléolithique moyen et paléolithique supérieur. Les poignons rouges représentent les sites où on a retrouvé des restes de cette espèce au paléolithique supérieur. La Grotte Kosker est par là, on pourrait la rajouter. On la retrouve à Grimaldi. Et ici, il y a une très belle étude qui a été faite sur la grotte de Merja, à côté de Malaga, dont la date est 12 1990-1360, où les hommes ont exploité cette espèce, l'ont chassée, l'ont mangée, et on trouve énormément de cassures anthropiques et de strides de découpe sur ces moines. Donc, le moine a servi de gibier aux hommes du paléolithique supérieur. C'est un point que je voulais signaler également. Et le pingouin, finalement, le pingouin, en fait, est une espèce, je pense que les intervenants suivants parleront beaucoup plus de cette espèce, qui est assez particulière, qui est connue depuis le paléolithique également, mais aussi jusqu'à l'Holocène, jusqu'à une période assez récente. Et on retrouve, dans le même site de la Merja, où on avait trouvé du phoque, on retrouve également ce pingouin. Et vous voyez que la distribution, également à Romanelli, où il y avait du phoque, aux arènes candides, arènes candides, pardon, où on trouve également du phoque, on trouve également ce pingouin. Donc, vraiment, c'est une signature à la fois de froid, de sec, mais c'était des espèces, en définitive, qui étaient, je dirais, communes sur nos côtes méditerranéennes occidentales. On ne peut pas parler de bêtes, d'espèces, d'herbivores, sans parler de la chasse. Les hommes du paléolithique supérieur, on a appelé cette période l'âge du Rennes, assez forcément, parce qu'en définitive, ils ne chassaient pas que du Rennes, ils avaient vraiment un très, très large spectre de proies. Jean-Pierre Bracco nous a parlé des armes, des outils, des armes de chasse que les hommes utilisaient, avec des armatures, avec des saguets, avec des propulseurs. Et donc, ils étaient capables, contrairement à des périodes précédentes, d'avoir un choix de gibier particulièrement large, et tout faisait viande, je dirais. Des stratégies à la fois individuelles et également collectives. Ça, c'est le travail de l'archéozoologue de définir comment les espèces ont été chassées, en quelle saison, de quelle manière, et avec quelles techniques synergétiques. La période du paléolithique supérieur est une période formidable, qui part de 40, 45 000, et qui va se finir autour de, à la peine de la déglaciation, vers 11 000, mais outre l'art, la parure, l'armement, les représentations, les premières domestications, et puis l'ouverture, l'ouverture des gibiers à des plus petits gibiers, les oiseaux, les lagomorphes, les lapins, les lièvres, les poissons, puis le commencement de l'agriculture, avec à l'Holocène une faune beaucoup plus tempérée, au roc, sanglier, chevreuil, lynx, cerf, loup, élan, et ours-brun, qui est en définitive des reliques du monde paléolithique, du monde paléolithique, et qui est en scène, glaciaire. Toutes ces études, que ce soit tous mes collègues, nous entraînent à une petite morale, qui sommes nous, ou quels sont les enseignements de la préhistoire, pourquoi faisons-nous toutes ces études, non seulement pour mieux savoir ce qui s'est passé à Koscaire, pour mieux comprendre nos origines, mais surtout pour savoir mieux définir qui nous sommes. J'aime beaucoup cette phrase de Luc, qui dit « Nous démarrons de grands chasseurs, faits pour évoluer dans des conditions de semi-humanisme, de faible densité démographique, dans un milieu sans inégalité socio-économique, pour pratiquer un exercice physique intense, nourrir de gibiers ou de poissons peu gras, et de plantes sauvages fibreuses, sans injonction de sel ni de toxiques divers. » Je vous laisse méditer l'état actuel en comparaison de ce que nous avons été. Je voudrais aussi finir pour toutes les études qui sont faites sont basées sur des travaux français avec énormément d'auteurs et des équipes qui ont travaillé depuis très longtemps sur les faunes du pays de la scène supérieure de la moitié des sud de la France. Je voulais les citer et les remercier de tous leurs travaux.